J'ai eu l'idée de traiter ce sujet des OEMI. OEMI, c'est expérience de mort imminente, NDA, near death experience en anglais. C'est quoi ? C'est l'ensemble des sensations, des visions que peut avoir quelqu'un lorsqu'il fait un coma dépassé, un arrêt cardiaque. Ce sont des expériences qui ont tendance à se développer depuis quelques années, parce que les progrès de la réanimation font qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent à la vie après des expériences où leur cœur s'est arrêté, etc., et où ils étaient cliniquement morts. Ce qui est assez fascinant, c'est que ce sont des gens qui racontent un peu tous la même histoire, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, qu'ils soient indiens, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient norvégiens. Ils racontent la même histoire, c'est-à-dire, parfois, certains vivent certaines éclériences, d'autres, non ? Ils vivent, par exemple, une décorporation, ils se voient en hauteur pendant que les gens sont en train d'essayer de les réanimer. Ils voient des êtres qui sont morts depuis longtemps, qu'ils ont connus dans leur jeunesse. Ils revoient leur vie, un peu en déroulé. Ils voient une lumière qui les attire, ils ont une sensation de bien-être. Et j'ai été fasciné. C'est arrivé à un de mes amis qui n'était pas du tout préparé à ça. Il a eu un accident et puis il a vécu ce genre de choses. Ça l'a complètement transformé dans sa vie, dans sa vision du monde. Et j'ai eu envie de traiter ce sujet parce que ce qui m'a passionné, c'est justement le fait que personne n'avait véritablement d'explications sur ce genre d'expérience. Donc, il y a des gens qui ont des explications mystiques en disant, ben voilà, c'est l'après-vie, etc. Puis vous avez les médecins qui ont des explications hyper-rationalistes en disant, mais non, il y a des trucs. Il y a des explications quantiques par la physique. Il y a toutes sortes d'explications. En fait, personne n'en sait rien. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et j'ai voulu le traiter. Mais comme c'est un sujet assez lourd, j'ai voulu le traiter de façon humoristique. Et je pense que c'est un livre qui est plein d'humour. Il y a toute une collection de personnages qui y vont tous de leur petite explication. C'est un roman un peu polyphonique. Il y a l'entourage de la personne à qui ça arrive, qui s'appelle Moïse Steiner. Donc, il y a sa mère, il y a ses enfants qui disent, tiens, papa, il est bizarre, etc. Et puis, il y a aussi son entourage un peu plus éloigné. Il y a des médecins qui prennent la parole. Il y a des chamanes. Il y a toutes sortes de choses. Et tout le monde y va un peu de sa petite explication. Et à la fin, je vais dire que le personnage adopte une position qui est une position qui est équilibrée, qui n'est pas qu'une position définitive parce que personne n'en sait rien, mais qui renvoie dos à dos un peu toutes les explications les plus éthérées, comme les plus matérialistes. Cette mode des OMI, parce que c'est une vraie mode, si vous allez sur YouTube, vous allez voir des tas de témoignages de gens qui ont vécu ça. C'est né au début des années 2000 de l'ouvrage d'un professeur de médecine qui s'appelait Eben Alexander, qui était un médecin tout à fait rationaliste, normal, un médecin, et qui a vécu cette expérience et qui a raconté ça dans un livre. Et il y a des tas de gens qui ont dit « Mais oui, mais moi, j'ai vécu la même chose, etc. » Et puis, depuis, il y a eu beaucoup de recherches sur des textes littéraires, sur Dante, en disant « Mais oui, il y a des gens qui ont vécu ça. » D'ailleurs, c'est déjà dans la littérature. Il y a déjà des tas d'expériences, de décorporations, etc. Tableau de Jérôme Bosch, etc. Donc, il y a beaucoup de... Donc, moi, je me suis plutôt focalisé sur la littérature récente, sur tous les témoignages, et j'ai essayé d'en tirer quelque chose. Et puis, j'ai essayé de lire toutes les interprétations possibles et imaginables. Je ne les ai pas plus toutes, mais tout ce qui était possible et imaginable de dire là-dessus. Et je me suis un peu amusé, évidemment, avec tout ça.